Bonjour, bienvenue sur CryptoHolly. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 92 centimes, en baisse de 4,2% depuis 24 heures ou 7,5 depuis 7 jours. Les marchés aussi sont en baisse de 4,9% pour 1,6 trillion de dollars. Rien de spécial à signaler ici sinon. Les marchés sont présentement en perte, 57 perdants contre 5 gagnants. Le grand gagnant est XMR, Modero. Sinon, rien de spécial à signaler. XRP a fait un peu du n'importe quoi. Il y a des cendures pour remonter. Alors, c'est un peu comme annuler ce qu'on avait gagné depuis 24 heures. On a eu une bonne chute de 13% en quelques heures. Quand je me suis réveillé ce matin, c'est ce que j'ai vu. Alors, on commence avec les nouvelles. Parce que les nouvelles à parler, pas juste d'un graphique sur Fiat League. Alors, prochainement, Cardano Summer, selon Lars Davis, choquera les commerçants. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire que le commerçant de crypto populaire, Lars Davis, pense que les prochains mois pourraient être l'été de Cardano. Davis prédit que la plateforme blockchain... Ok, on continue. Désolé, j'ai un petit problème technique. J'avais une plateforme de trading qui me causait des problèmes. Alors, vous avez entendu un espèce de petit son qui sonnait depuis le début. Je viens de m'apercevoir. Alors, ce n'est pas plus grave que ça. Ok, j'ai réglé le problème. Alors, qu'est-ce que je disais ici? C'est que Lars Davis pense que les prochains mois pourraient être l'été de Cardano. Davis prédit que la plateforme blockchain... Une preuve de participation Cardano, qui est ADA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Cardano, c'est ADA. Je parle toujours pour acquis qu'il y a des gens qui sont nouveaux sur la chaîne, qui sont nouveaux dans la crypto. Je ne peux pas faire semblant de ne pas penser aux nouveaux. J'ai toujours l'impression que je parle à des gens qui connaissent ça autant que moi. Mais non, il faut faire attention. Il y a des nouveaux qui arrivent sur le domaine. Il y a des gens qui sont anciens. Il faut que je prenne le temps de bien expliquer. Cardano, c'est ADA. Alors, ça, il dit que ça va choquer. Puis les traders vont voir ça comme un signe potentiel haussier. Cardano, selon lui, est prêt à exploser. En fait, il a atteint un nouveau record de prix l'autre jour. Mais aussi, il pense que ça pourrait être l'été Cardano. Puis qu'avec tout ce qui s'en vient, surtout avec leur contrat intelligent, sans c'est pour le mot de août, par exemple, ça, c'est sûr que ça va faire en sorte que Cardano devrait connaître un bon succès. Ça, c'est clair. Lui, il a quand même pas mal d'abonnés. Il a 376 000 abonnés sur YouTube. Puis c'est un influenceur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Je ne dis pas qu'il a raison. Je ne dis pas qu'il a tort. Mais c'est sûr, c'est certain que Cardano est un projet à avoir si vous ne l'avez pas dans votre portefeuille. Je tiens juste, par exemple, à mentionner que je ne suis pas un conseiller financier. Faites toujours attention pour ne pas vous endetter pour de la crypto. Prenez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies obtiendront bientôt un statut juridique en Inde. Mon Dieu, l'Inde qui va enfin se déniaiser. On dit ça, nous, de ma raison, ce que je viens de se déniaiser, ça veut dire comme prendre en main les choses. Ils vont aller de l'avant. Ils vont arrêter de perdre leur temps. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Arrêtez de déniaiser, on dit ça, nous. Alors, ils pensent également que tout comme l'or, Bitcoin peut émerger comme une classe d'actifs. C'est ça que le rapport HDFC dit. Puis, le HDFC déclare qu'il faut surveiller de près cet espace alors que les banques centrales mondiales sont entrées dans le jeu de la monnaie numérique. Eh oui, l'Inde qui était indécis. Est-ce qu'on bannit? Est-ce qu'on ne bannit pas? Vraiment, sérieusement, ils m'ont vraiment surpris avec cette nouvelle-là. Enfin, il va y avoir un statut juridique. Et ça, avant les États-Unis. Petite face à part, là. OK. Ici, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant que Jérémy Hogan dit, l'avocat qui part toujours de Ripple avec sa chaîne. Regardez bien ce qu'il dit. Beaucoup de gens demandent si l'avocat de la SEC se retire de l'affaire. Ça signifie quelque chose. Vous savez, hein? L'avocat Bliss, là, il s'est retiré de la SEC hier. Hier? Bon, hier. En tout cas, il y a un ou deux jours. Puis, les gens pensent que c'est positif. Il fallait qu'ils pensent que ça ne va rien faire. Bon, lui, il dit que c'est très, très probablement pas. Autrement dit, ça ne devrait pas faire grand-chose. L'avocat a probablement accepté un poste beaucoup plus lucratif, plus payant, avec un grand cabinet de défense de New York, tout comme la progression de carrière de la moitié de l'équipe de la défense de Ripple. Bon, ça, c'était une joke à la fin, là. On sait que c'est un petit comique, là, Jeremy Hogan. Mais, elle, ici, elle dit, « Qui qui quitte le travail au milieu d'une affaire importante? » Puis là, lui, il répond, « Can you leave, c'est dans l'avocat du diable? » Mais, tu sais, je veux dire, puis, on voit ici Rob qui dit, « Question, Ripple vous propose un emploi, vous le prenez. » Et là, lui, Jeremy, répond, « Est-ce que c'est une question de piège? » Il y avait un bon sens de l'humour. Un mec à découvrir, très intéressant, sa chaîne, allez voir, « Legal Brief. » OK. Vous, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il a quitté pour quelle raison? J'ai posé la question hier à ma chaîne, mais j'aimerais ça savoir s'il y en a qui pensent qu'il a quitté juste pour un emploi plus lucratif comme lui, ou qu'il a quitté parce qu'il sent la soupe chaude, puis qu'ils vont perdre leur cause. On va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça, le Dieu le sait, comme je dis souvent. Le PDG de Ripple a fait ici une apparition, en quoi il dit qu'il y a un malentendu sur la façon dont les technologies peuvent être appliquées. Aux États-Unis, il y a un manque de clarté réglementaire. On le répète, il le répète sans cesse. Un manque de clarté réglementaire, ça, c'est clair. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe. C'est très, très long. On dirait qu'ils prennent leur temps pour faire les choses. C'est bizarre. Ripple s'est classé 38e sur la liste de CNBC. Disrupteur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un top 50 à chaque année. Puis l'an passé, ils étaient 28. Là, ils sont 38e position. Mais quand même, lui, il pense que ça va débloquer des milliards de dollars de capitaux qui sont pris dans l'économie mondiale. Puis XRP est le jeton qui va aider à faire en sorte que ça va arriver pour débloquer ça. Puis en plus, l'inflation est nulle. Ça, c'est très important à savoir. Puis quand il parle, il dit, quand nous parlons de devrions-nous interdire quelque chose, assurons-nous de ce dont nous parlons. Autrement dit, les gens qui savent plus ou moins qu'est-ce qui arrive, il faut qu'ils soient sûrs de qu'est-ce qui avance. Alors, quand nous parlons de devrions-nous interdire quelque chose, assurons-nous de ce dont nous parlons. Les gens qui sont dans le milieu aux États-Unis, c'est souvent des vieilles mentalités. Puis s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, avant d'accepter ou de refuser quelque chose, il faut qu'ils soient sûrs de qu'est-ce qu'ils parlent. Il faut leur expliquer un peu comme un enfant. Ils les prennent par la main pour leur expliquer c'est quoi, puis qu'est-ce que ça fait, puis tout. Je sais que ce ne sont pas tous des débiles non plus qui sont là-dedans, mais quand même, il faut faire attention. La plupart des gens qui sont dans le domaine là-bas, c'est des vieux jeux, puis ils ont une vieille mentalité. Alors, en termes absolus et relatifs, le dollar est bien plus utilisé à des fins illicites que le bitcoin. Nous n'avons pas interdit les dollars pourtant. Et oui, effectivement. Puis, il fait quand même des bonnes sorties, des bonnes entrevues pour Adelian Hoss. C'est un gars qui, je trouve, est stable dans ses réponses, puis c'est la même personne qui est toujours disponible. C'est sûr qu'il a été discret après le 22 décembre, qu'un classique ont porté en accusation. Faites des allégations plutôt, le vrai mot, contre Ripple, puis les deux dirigeants, Brad Galingas et Chris Larson. Mais quand même, il faut faire attention de qu'est-ce qu'on avance pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on veut dire. Alors, on continue ici, sans tarder. On peut voir ici que le volume d'échange de la crypto-monnaie pour le mois de mai a dépassé 2 trilliards de dollars. On peut le voir ici, avec qui s'appelle CryptoWolf, que les crypto-exchange ont dépassé 2 trillions de dollars en volume. C'est vraiment incroyable. Regardez ça. Avant, c'était presque rien. Maintenant, on a le droit à tout que des performances depuis janvier. Ça va éclater janvier, février, mars, avril. Très, très, très intéressant de voir où est-ce qu'on s'en va dans tout ça. Ici, j'ai trouvé un petit graphique intéressant qu'on va regarder à l'instant. Regardez, ça, c'est une personne qui se demande s'il peut acheter des XAP ou pas. Alors, c'est un tableau que quelqu'un a fait, qui est très, très, très drôle, qui dit que, on va vous traduire, vous comprenez quand même l'anglais de base, 2, you have money. Est-ce que vous avez de l'argent? Oui ou non? Si c'est non, est-ce que vous avez une job? Si c'est non, 2, you have possession. Est-ce que vous possède quelque chose? Non. On s'en va ici, 2, you have a kidney. Est-ce que vous avez un rein? Là, si vous dites non, bien, vous êtes menteur. Et si vous dites oui, vendez-le pour vous acheter du XAP. Ça, c'est la façon la plus rigolante, là, de dire, dans le fond, que vous pouvez toujours acheter du XAP. Si vous avez de l'argent, puis c'est oui, bien, vous achetez du XAP. Si vous n'avez pas d'argent, mais que vous avez juste, non, si vous avez juste du carton, vendez le carton, et un autre qui est cool, c'est que, si, mettons, je vous dis, est-ce que vous avez de l'argent? Vous dites non, est-ce que vous avez une job? C'est oui. Est-ce que la job vous paye? C'est oui. Bien, alors, vous pouvez acheter du XAP. Alors, faites un petit screenshot. Regardez ça, c'est très, très drôle de voir celui qui a fait de ce graphique-là. Je vais essayer de vous montrer des fois aussi des choses qui sont différentes pour faire changement. Ici, Ripple, qui sont en train de créer, d'apporter le grand livre XAP aux banques centrales et la DeFi, ceux qui ne le savent pas encore. Ripple, I-Ring, qui sont en train d'embaucher et d'apporter le grand livre XAP pour le DeFi qui est aux banques centrales. Bien sûr, ça, c'est encore de quoi qui va être vraiment, vraiment gros pour plus tard. Ripple recherche une recrue capable de prendre en charge ses efforts pour apporter le grand livre XAP aux banques centrales et au monde émergent de la finance décentralisée. La DeFi, pour ceux qui sont nouveaux. DeFi, finance décentralisée. OK? Et vous avez aussi le C-Fi. C'est la même affaire, mais au lieu d'être décentralisé, c'est centralisé. Alors, C-Fi, c'est comme, mettons, par exemple, vous faites affaire avec Coinbase, Kraken, ça, c'est C-Fi. Finance centralisée, finance décentralisée, DeFi. C'est beaucoup mieux d'être ici, comme ça, on a plus de pouvoir, on peut diriger, prendre des décisions, avoir des droits de gouvernance, choses comme ça. Ça, c'est plus l'avenir que ça ici. Alors ça, je ne dis pas que c'est pour toi disparaître, mais si vous avez le choix entre ça et ça, prenez-lui ici, DeFi. C'est par ça que Flair Network, par exemple, avec Flair Finance, c'est ça, DeFi. OK? La société des paiements basée à San Francisco embauche un responsable du marketing produit pour diriger sa stratégie de tokenisation. La nouvelle recrue déterminera les meilleurs moyens de tirer parti de la capacité du grand livre XRP à permettre aux utilisateurs de créer des actifs numériques uniques pouvant être utilisés par les banques centrales et pour des projets de jetons non fondibles. NFT. Cette personne sera méticuleusement concentrée sur l'aide à Ripple pour emporter cette énorme opportunité. Le dimensionnement du marché, l'analyse concurrentielle, la segmentation de la clientèle et d'autres plans de mise en marché. Moi, en tout cas, ce ne serait pas ma job. Je ne serais pas bon là-dedans. C'est quand même assez hot pour essayer de trouver une personne calée pour ça. Mais les candidats doivent aimer et résoudre des problèmes. Ça, c'est cool. Complexe et formuler rapidement un point de vue clair. Cette personne ne se contentera pas d'exécuter, mais sera également fortement impliqué dans l'élaboration de stratégies d'analyse. Un autre poste montre que l'entreprise cherche à voir comment le grand livre XRP pourrait être utilisé pour la DeFi. Vous savez, encore une fois, c'est encore dit ici. Le directeur principal du développement commercial recherchera des partenariats et des opportunités d'investissement dans les cryptos, les NFT, les pièces stables et les applications de DeFi. La réponse est ici. Tout ce texte ici, ça vous montre l'avenir de Ripple. C'est pas compliqué. OK? Crypto-monnaie, NFT, pièces stable, puis application DeFi. C'est ça l'avenir. C'est les quatre affaires-là. Crypto-monnaie, NFT, pièces stable, puis application DeFi. C'est là-dedans qu'on s'en va et c'est comme ça que ça va fonctionner. Pas mal ça. Puis oui, pour finir, Ripple ouvre la position car il prévoit que plus de 10% du produit intérieur brut mondial sera stocké sur la blockchain d'ici 2027. Wow! Wow! 10% du produit intérieur brut, le PIB, va être stocké sur la blockchain d'ici même pas six ans. Imaginez-vous. C'est quelque chose, ça, mes amis. Soyez en sûr. C'est des gros chiffres qui nous attend. Soyez patient avec vos XRP, vos cartes d'anneaux, vos V-Chain, la monnaie qui vous intéresse le plus. Soyez patient. Vous allez être grassement récompensé un jour, croyez-moi. Le but, c'est d'être un investisseur à long terme. Warren Buffett ne s'est pas enrichi en un jour, une semaine, un mois, deux ans. Il s'est enrichi sur plusieurs années en faisant de l'intérêt composé, toujours en remettant ses profits dans son investissement et son investissement grossit et après ça, c'est capable de pouvoir devenir encore plus gros. Moi, c'est ça que je vais faire avec, c'est ce que je fais déjà avec Zookeeper, c'est ce que je vais faire avec Flair Network et c'est ce que je vais faire avec Flair Finance. Mon objectif est revu à la baisse, je vous annonce. Au début, je voulais garder ma crypto 5 à 10 ans. C'est toujours le cas, mais en tant que tel, la finance décentralisée, je crois que ça pourrait me permettre de prendre ma retraite d'ici 2 ans à 3 ans maximum. 2 à 3 ans, je pense que oui, je peux prendre ma retraite, mais mon 5 à 10 ans sur le long terme pour ma crypto en général est vraiment quelque chose que j'envisage. XRP, je tiens à les garder 5 à 10 ans, peu importe ce qui arrive. Mais pour ma retraite, 2 à 3 ans, je crois que ça va être pas mal la fin pour moi. J'ai 40 ans, d'ici 42-43 ans max, retraité, merci, bonjour, bye. Ma chaîne YouTube va toujours fonctionner et je vais profiter des revenus passifs avec la finance décentralisée et après ça, je devrais être assez à l'aise pour avoir une pas pire vie. Comme on dit ici au Québec, une pas pire vie, ça veut dire une vie qui est d'allure. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous ne connaissez pas encore Crypto Ali, allez vous inscrire sur ma chaîne. Après ça, on devrait faire des lives à 3 avec Crypto Crypta puis l'Ordre 20-20 très prochainement. On s'en est parlé un petit peu vite-vite aujourd'hui. Il faut planifier nos horaires en conséquence puis le monde a une vie différente. Puis sinon, allez sur Discord, j'ai un forum public Crypto Ali, checker dans la description où j'ai un beau petit cours de 2 fois 2 heures gratos, gratuit, qui ne coûte rien, nada, pour les débutants dans la crypto-monnaie pour comment investir, choisir des projets, une technique de trading. Je vous donne tout ça. J'ai fait un cours sur Udemy il y a quelques temps et je suis rendu à 1 400-500, 1 500 étudiants. Ça va très bien. OK? C'est gratuit, je répète, je ne charge rien pour ça. Alors, merci beaucoup à vous écouter et à la prochaine vidéo et n'oubliez pas demain mon live habituel samedi. L'heure reste à déterminer, ça devrait être dans les débuts de midi, 1h, 2h, heure du Québec, vous, 6, 7, 8h, heure de France. Puis, quoi d'autre que j'avais à dire? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Alors, je vais tout simplement arrêter cette vidéo-là maintenant et je vais passer à la prochaine immédiatement. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que j'arrive bientôt à mes 5 000 abonnés. Alors, bientôt, le tirage va avoir lieu pour gagner des XRP sur ma chaîne en direct. On va organiser pour faire ça dans un live, ça c'est sûr. Alors, bientôt, 5 000 abonnés, 4 860 kecs. On approche, on approche, ça devrait être assez vite fait. Soyez là, participez, commentez, c'est ceux qui vont commenter qui auront la chance de gagner un petit montant d'XRP. Je n'ai pas encore déterminé combien j'allais en donner. Merci beaucoup, au revoir.